Allô mes kikis! Aujourd'hui sur La Petite Bête de la bouffe d'apéro. Parce que tout le monde aime ça, de la bouffe d'apéro, avec ou sans apéro. On cuisine un mélange de noix assaisonnée, épicée, un peu caramélisée. C'est... Est-ce que vous aimez le premier prototype du nouveau tablier La Petite Bête? C'est le seul et unique, on va essayer de ne pas le tâcher aujourd'hui. Mais si vous aimez ça, mettez-moi des petits commentaires en dessous. Est-ce que vous en achèteriez? Est-ce qu'on en fait produire beaucoup ou pas? C'est une recette vraiment simple. Si, comme moi, vous adorez les noix, vous allez capoter. Hum, c'est trop bon. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une livre de noix. Puis là, pour être gentille, je vais essayer de vous mettre ça en tasse. Le choix des noix est libre à vous. Là, c'est pas nous qui allons dicter. Vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a disponible en vrac, qu'est-ce qui est le moins cher, qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce que vous avez qui traîne dans le congélo. Depuis longtemps, comme moi, j'avais plein de noix dans le congélo. Mes préférés pour le mélange aujourd'hui, j'ai pâcan, noix de cajou, des amandes, des graines de tournesol, des graines de citrouille. Ah, j'ai oublié les graines de tournesol. Et des arachides. Là, évidemment, vous pourriez faire ça qu'avec des arachides, si vous êtes fauchés. Hein? Ha! Ha! C'est cher, les noix, hein? Ouf! Et ça serait très bon aussi, en passant. Vous allez avoir besoin aussi, moi, j'aime beaucoup les graines de sésame. Trois cuillères à table, soit environ une bonne poignée, au goût de graines de sésame grillées, que je venais venir ajouter à mon mélange. Pour que ça se tienne, pour que ça soit grillé et agréable en bouche, parce que le sucre doit aussi caraméliser un peu sur les noix, je vais mettre un blanc d'œuf. Donc, au lieu d'utiliser, vous pourriez prendre du sirop d'érable, mais j'aime bien l'effet du sucre. Un petit peu comme ma recette de granola maison. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est rien à granola. C'est vraiment bon. D'ailleurs, je suis due pour en faire. Parce que si vous pensez que j'ai toujours sous la main les 350 recettes qu'on a cuisinées jusqu'à date, non. Moi-même, j'oublie. J'oublie parfois des recettes que j'ai faites. Ça vous arrive, ça, vous aussi? Petit message en dessous. Des trucs que quelqu'un te parle, disons, « Manon, je n'ai jamais oublié la recette de... » Là, tu te dis, « Oh, mon Dieu, oui! » Donc, moi, c'est vos commentaires qui me rappellent mes recettes. C'est la beauté d'avoir une chaîne et un blog YouTube. Merci d'être là et de m'envoyer des petits messages, même sur mes vieilles recettes. J'adore. Donc, on va prendre le blanc d'œuf et on va le monter en neige. Est-ce que ça vous rappelle quand vos enfants étaient petits? Oui, mon chéri, t'es tellement beau en musique! Oh oui, maman, elle est fière de toi! À mon blanc d'œuf, j'ajoute une cuillère à table de sauce tabasco. Bon, là, j'en entends qui sont comme... Une cuillère à table, mais elle est folle! C'est trop épicé! Bon, écoutez, il y a une livre de noix, là. Donc, on... Et le petit côté vinaigré du tabasco, bien, moi, juste le sentir, j'ai ce livre, là. Ah! Bon, on l'ajoute dans le blanc d'œuf. On vient combiner doucement. Vous savez, quand vous recevez de la visite, vous êtes dans l'auto, puis les gens vous jasent, vous êtes dans l'une, vous manquez l'intersection, ou vous faites la mauvaise chose. Bien, c'est ce que je fais avec vous. Je vous parle, puis là, des fois, je suis dans l'une. J'aurais dû, en fait, fouetter mes blancs d'œufs à même un bol plus grand. Mais c'est pas grand, c'est Chéri qui fait la vaisselle. Oh, l'aime, Chéri! Pourquoi? Parce que ce bol va me servir à venir combiner tout le reste des ingrédients. Donc, là, on va ajouter tous nos noix. Une pincée ou un quart de cuillère à thé de poivre de cayenne. Un tiers de tasse de sucre roux. Une demi-cuillère à thé de paprika fumé, ou moi, ici, j'ai du piment Hensho, que j'adore. Donc, on va juste en mettre au goût, là, comme ça. C'est assez. C'est pas très épicé, le Hensho, pas plus que le paprika fumé. Si vous aimez pas trop l'épicé, vous pourriez utiliser du piment d'Espelette, qui va avoir le petit goût fumé, le petit goût épicé, mais sans arracher la gueule, hein? Parce qu'on mange des noix. À moins que vous vouliez voir beaucoup de bière en mangeant vos noix, là, c'est magique. Si vous êtes un vendeur de bière, allez-y, forcez les épices, puis le sel. On va mettre une cuillère à thé de sel. On vient bien mélanger, comme ça, en pliant, pour pas détruire tous nos beaux blancs d'œufs. J'adore, j'adore, j'adore tout ce qui est noix. Les noix plates, mais les noix aromatisées ou caramélisées encore plus. Vous savez ce qu'ils vendent au coin des rues à New York? Dans des petits sacs, les amandes comme caramélisées, croquantes. Mais j'en fais presque jamais ici. Pourquoi? Bien, d'un, j'y pense pas, mais surtout parce que ça va tout dans les fesses! Ah! Puis je suis pas capable de m'arrêter d'en manger quand j'en fais. Il nous reste plus qu'à venir l'étaler sur une plaque. Donc on enfourne à 300 Fahrenheit pour environ 20 minutes. Mais surveillez à partir de 15 minutes, parce que vous savez que 300 Fahrenheit, malheureusement, si vous aviez un thermomètre dans chacun de vos fours, je vous garantis qu'ils ne seraient pas tous exactement à 300 Fahrenheit. C'est comme une science un peu inexacte. C'est pour ça que des fois, vous faites mon pain, puis vous dites « Manon, le mien est moins grillé. » Ou vous faites brûler un plat malgré le fait que vous avez fait à la même température que moi. Donc toujours utiliser son jugement et toujours surveiller en cours de route. Quand ça forme du four, vous pouvez ajouter une petite couche, pendant que c'est encore collant, de fleurs de sel ou de sel de maldon. C'est à votre goût, ça dépend si c'est assez salé. Ça aurait peut-être été adéquat de prendre un styropat ou un papier parchemin pour le sortir de là pour que ça refroidisse plus rapidement, mais sinon on peut le laisser refroidir sur la plaque tant que ça continue pas à chauffer. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme on est au Québec, je vais aller le mettre sur le béton du perron. Ils sont où les écureuils? Ils sont où les écureuils? OK, donc là, c'est bien refroidi. Ce que je vais venir faire, c'est simplement... Bon, c'est la deuxième bonne raison d'utiliser un papier parchemin. C'est Chéri qui va faire la vaisselle aujourd'hui. Ouh là là! Ça a collé. Combien de minutes d'humilité peut-on avoir dans une émission? Ça colle pas tout le temps. Je sais pas pourquoi ça a collé. En tout cas, prenez donc un truc en silicone ou un papier parchemin. Faites pas comme moi. Pendant ce temps-là, moi, je vais me faire des bras. Ça change rien parce que les noix restent très belles. Hum! 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 C'est super bon, c'est épicé. C'est délicieux. Évidemment, vous pouvez le mettre dans des bols pour l'apéro. Dans un plat pour donner. Vous voyez, ça fait des beaux... On dit en anglais des clusters. Des... Ben oui, Rio! Franchement, des sang! Des sang! Ben, ben, c'est pas pour toi, ça! Hum! Salé. Sucré. Vinaigré. Croquant. C'est tout en même temps. C'est comme un... Parfait bouffe d'apéro. Hum! Et voilà, mes noix au tabasco. Je vous souhaite une journée épicée. On vous aime! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada